La circulation de la monnaie, c'est quelque chose que, a priori, tout le monde comprend. Les gens reçoivent l'argent et puis la dépense. Et puis la dépense, hein. Pour des échanges de biens, de services. Mais ce qui est beaucoup plus obscur, c'est la façon dont on les crée, dont on les émise, cette monnaie. Alors, il y a deux étapes. C'est-à-dire, il y a la monnaie qui est créée par la Banque Centrale Européenne, mais c'est la monnaie papier qui est créée. C'est-à-dire, c'est eux qui font fabriquer la monnaie, qui décident du volume, et c'est eux qui font fabriquer la monnaie. Pour les euros, évidemment. Pour les euros, bien sûr, bien sûr. Pour ensuite, donc, les autres banques, c'est-à-dire les banques traditionnelles, elles vont fabriquer de l'argent virtuel qu'elles vont injecter dans le monde réel au travers des prêts qu'elles vont faire à leurs clients. C'est-à-dire, comment ça se passe ? Eh bien, quand elles reçoivent 100 euros réels, elles peuvent... Moi, je vais déposer 100 euros à la banque. Voilà. Et elles peuvent créer 80 euros virtuels. Ce qui fait qu'à un moment donné... Qu'elles vont prêter à un autre client. Qu'elles vont prêter à un autre client. À un moment donné, ça veut dire qu'il va y avoir, donc, 180 euros dans le monde de monnaie, alors qu'il n'en existera réellement qu'une centaine. Et c'est avec ce système-là qu'à la fin, il y a ce qu'on appelle les bulles spéculatives ? Je pense que tout le monde se souvient de la crise qui a pu y avoir il y a quelques années, des problèmes qu'ont eu les Grecs également. Ce n'est pas tout à fait identique, mais ça relève un peu de la même idée. Donc oui, il y a un moment où, de toute façon, l'économie n'arrive plus à fonctionner parce qu'on a créé trop d'argent virtuel et qu'il n'y a plus d'argent réel pour pouvoir compenser en face. Et puis, il y a quelque chose qui est devenu complètement fou, c'est dans l'économie, il y a 97% des transactions monétaires, des échanges d'argent, qui sont liées à la spéculation. Oui, et pour le système spéculatif, 3% qui reste, en fait, c'est l'argent dont on sert au quotidien pour acheter des produits, pour acheter ce qu'on doit acheter normalement. Mais le reste, c'est uniquement pour la spéculation bancaire. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours. Effectivement, c'est 97% de l'argent qui ne sert qu'à la spéculation bancaire.